Bonjour, lors de relations naissantes, on a tous connu des déceptions amoureuses. Ce n'est pas quelque chose d'agréable et donc on voudrait être déçu moins souvent. Alors la nouvelle dans cette vidéo, c'est que ces déceptions ne sont pas tellement dues à l'autre, mais elles sont dues à nous-mêmes. Et ça c'est une bonne nouvelle parce que ça veut dire qu'on peut le travailler. Comment ça marche ? La définition d'une déception, c'est quand il y a une mauvaise adéquation entre nos attentes et la réalité. Et en préambule, je dirais que le sentiment amoureux des débuts, c'est un état biochimique, c'est-à-dire que c'est un état pendant lequel le corps est rempli d'hormones spécifiques et qui font qu'on ressent comme une élation, comme un plaisir intense, on a l'impression de marcher sur des nuages. Quand on est dans cette phase-là, on ne connaît pas encore la personne. On connaît peut-être 20% de la personne et les 80% restants, c'est un fantasme qu'on imagine. Alors, on peut s'emballer, et c'est bien agréable de s'emballer dans ces moments-là. Simplement, le fait de s'emballer, ça fait qu'on a des attentes qui peuvent être très élevées. Et du coup, quand on va découvrir les 80% de la personne qu'on ne connaissait pas, on peut s'exposer à une déception. Donc je dirais que le principe de cette vidéo, c'est de vivre pleinement le sentiment amoureux et aussi de le vivre avec une certaine lucidité. Je vous donne un exemple. Quand j'ai rencontré ma femme Carole, je me souviens de cet état amoureux des débuts, cet état biochimique. Et je me souviens que je me disais, attention, ok, tu t'emballes, tu profites de cet état, c'est bien agréable, c'est super, profites-en. Simplement, attention, tu ne connais pas encore cette femme, donc ne te projettes pas trop avec elle. Alors, en l'occurrence, ça s'est bien passé avec Carole, ce n'est pas le problème. Simplement, ce que je suis en train de dire, c'est que si vous voulez mettre en application cette idée, c'est que la prochaine fois, rappelez-vous que vous ne connaissez pas encore la femme dans cette phase d'état amoureux. Alors, la question suivante, c'est, alors quand est-ce qu'on connaît la femme vraiment ? Quand est-ce qu'on peut dire qu'on n'est pas dans un état amoureux, mais qu'on l'aime, pour qui elle est ? Eh bien, une bonne règle, c'est quand ces petits travers cessent, comment dire, c'est quand on cesse de trouver ces petits travers mignons, et quand ils deviennent agaçants. Par exemple, si au début, vous trouvez ça mignon, qu'elle laisse ses chaussures féminines traîner partout dans l'appartement, quand vous allez vraiment la connaître, quand le sentiment amoureux va s'en aller, vous n'allez plus trouver ça mignon du tout, ça va vous agacer. Et ça, ce sera signe que vous rentrez dans la deuxième phase de la relation qui est plus authentique, et pendant laquelle vous allez pouvoir légitimement dire à une femme que vous l'aimez. C'est tout pour aujourd'hui, je vous dis à bientôt, au revoir. Ce principe que je vous ai exposé en deux minutes est extrait d'un nouveau pack concrétisé issu de la formation « Je ne suis pas dragueur », formation vidéo. Ce pack concrétisé me tient à cœur parce que je sais à quel point il peut être aléatoire et sembler compliqué de concrétiser avec une femme après un rendez-vous. Je sais qu'il n'y a rien de plus frustrant que de s'investir avec une femme, d'avoir rendez-vous avec elle, et de ne pas pouvoir concrétiser, de ne plus revoir cette femme, et de ne jamais comprendre ce qui a bien pu louper. C'est pour ça que j'ai créé le pack concrétisé consistant en trois modules « Conclure », « Être un bon amant » et « Savoir démarrer une relation ». En tout, plus de 6 heures de vidéos, plus les bonus. Ça vous intéresse d'augmenter massivement votre taux de concrétisation ? Pour en savoir plus sur cette offre et pour en découvrir le prix, rendez-vous sur la page de présentation dont le lien est dans la description. Au revoir et à bientôt.